Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo update Funko Pop mais pas que, puisqu'en seconde partie de cette vidéo je vais unboxer des Mystery Minis Justice League et des Mystery Minis Avengers, donc DC Comics vs Marvel Mais avant de commencer la vidéo je voulais absolument remercier Shona qui m'a envoyé une lettre qui m'a extrêmement extrêmement touchée alors bien évidemment je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est personnelle mais sache que déjà tu écris trop bien et sache que j'ai vraiment été touchée par tes mots, par ta plume et ouais ça m'a trop fait plaisir donc je voulais absolument te remercier de vivre, donc merci Shona Au Disney Store de Belle Épine nous avons craqué sur deux pops, la première c'est donc Mickey Mouth qui fait partie de la collection spéciale 90 ans et donc celle-là est une édition spéciale de la Comic Con de 2018 et il est trop mignon comme ça avec son chapeau de paille Et en deuxième pop nous avons pris Buzz l'éclair J'adore cette pop, elle est tellement tellement stylée Il a donc son tablier, son petit chapeau bleu, la théière dans son bras arrachée comme dans le film en fait et ouais je la trouve trop 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 stylée d'autant plus que Toy Story c'est vraiment les deux premiers font partie de mes films d'animation préférés Le 3 en fait j'ai beaucoup moins accroché, par contre j'ai bon espoir pour le 4 qui va donc sortir au mois de juillet D'ailleurs si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur la chaîne où je vous présente mes films d'animation préférés tout confondus, Pixar, Disney etc, dites-moi ça en commentaire Les 3 pops que je vais maintenant vous présenter, on les a achetés à la FNAC et en fait en ce moment il y a une promotion de acheter la 3ème offerte donc c'est cool C'est donc Penny de The Big Bang Theory parce que c'est Penny et parce que aussi la première vague de The Big Bang Theory est très difficile à trouver elle est extrêmement 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 chère et rare donc quand on l'a vu à la FNAC de cette nouvelle vague on a sauté dessus Et la 3ème c'est ma préférée en fait de cette collection c'est Miles Morales avec le costume qu'il a créé au tout début de Spider-Man Into The Spider-Verse qui est sorti l'année dernière et qui fait d'ailleurs partie de mes films préférés de 2018 il est tellement stylé Nick quasi sans tête hashtag Potterhead n'est-ce pas ? et ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'oeil depuis sa sortie finalement et j'ai fini par craquer parce que c'est Nick quasi sans tête il est tellement 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 bien fait on est bien d'accord alors cette pop ça faisait un petit moment qu'elle nous faisait de l'oeil et on a fini par craquer à Toys R Us il s'agit donc de Tiny Rick dans Rick et Morty dans l'épisode où Rick rajeunit et elle est tellement 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 stylée de voir Rick en version voilà en version petit finalement j'adore je suis trop 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 fan en plus cet épisode il est génial et cette série de toute façon elle est géniale vivement la saison 4 nous avons pris chez Micromania Thor version Avengers Endgame donc version vraiment du début du film et il est vraiment bien sympa avec sa hache dans les mains toujours chez Micromania et toujours Thor mais cette fois-ci c'est vraiment le Thor de base on va dire et donc c'est une exclue de la convention de ce printemps 2019 et elle est vraiment mais tellement bien faite cette pop par contre elle est plus lourde que les autres et vous quel pop ont rejoint votre collection récemment ? je suis curieuse dites moi ça en commentaire et donc maintenant on va passer à la partie unboxing puisqu'avec Flavien nous avons acheté donc 6 Mystery Minis Avengers Endgame et on a acheté 8 Mystery Minis Justice League celles de Avengers on les a acheté chez Micromania à 5,99€ l'unité et celles-là en fait celles de Justice League je pense qu'on ne peut plus trop les retrouver mais nous on les a retrouvées donc à Toys R Us des Atlantes donc à Saint-Pierre-Décor juste à côté de Tours et au lieu de 7€ et quelques et bien on les a payées 4,90€ et en plus de ça de acheter la troisième était offerte donc finalement on en a pris 8 clairement voilà ça va finir par tomber mais voilà ce qu'on a pris donc je vais tout unboxer devant vous donc voici les 6 Mystery Minis Avengers Endgame que nous avons sachant que on a déjà donc le seul qu'on a dans notre collection à l'heure actuelle c'est donc Rocket Raccoon qui est tout mignon et donc ces Mystery Minis là ont donc aussi une bubble head comme pour les pop donc je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans la collection donc celui-là il s'est ouvert parce qu'en fait je l'ai arraché en même temps que en enlevant le papier autour donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la collection donc il y a donc 12 personnages à collectionner j'ai une petite préférence pour Iron Man Captain America Thor Black Widow Ant-Man aussi Hulk enfin bref pourquoi pas tous les avoir surtout Nebula qui est quand même 1 sur 72 et sachant que Rocket Raccoon celui qu'on a qu'on a à l'heure actuelle et bien il est 1 sur 24 donc c'est plutôt pas mal donc sur ce ouvrons de suite le premier le premier sachet donc là je ne vais pas tâter pour ne pas me spoiler me faire spoiler toute seule en fait tout simplement est-ce que je vais réussir oui oh c'est Ant-Man Ant-Man comme vous pouvez le voir donc lui il est il est il est il est 1 sur 36 c'est pas mal non 1 sur 36 ça c'est cool donc sachant qu'on a déjà hop Rocket Raccoon deuxième boîte maintenant allez Iron Man si vous pouvez hop donc on va ouvrir comme ça qui est-ce qui est-ce Captain America ah ouais pas de double ça c'est cool donc ensuite nous continuons hop la petite ouverture Black Widow elle est vraiment trop jolie je trouve avec sa tresse sur le côté avec son ombre et R je suis fan elle est trop trop stylée je sais pas ce que vous en pensez donc toujours pas de double on croise les doigts pour que ça reste donc je ne l'ai pas dit mais 1 sur 24 pour Black Widow et 1 sur 6 pour Captain America c'est quand même pas mal j'ai envie de dire comme ouverture donc sachet suivant il ne veut pas s'ouvrir Captain Marvel ah c'est vrai c'est vrai que elle est trop jolie mais elle est vraiment hyper hyper jolie oh j'adore toujours pas de double c'est bien donc Captain Marvel 1 sur 12 oh celui-là il m'a l'air plus grand plus grand je pense que c'est Iron Man parce que je sens une plateforme et c'est et c'est et c'est Iron Man trop bien trop bien trop bien oh j'adore j'adore l'effet de la plateforme comme ça en part transparence je suis trop fan ah ouais celle-là elle est vraiment trop cool toujours pas de double et donc le dernier le dernier le dernier allez finir par Nebula je pense que ça serait cool parce que quand même 1 sur 72 c'est pas mon personnage préféré mais j'avoue que là quand même ça pourrait être pas mal sinon j'aimerais bien avoir Thor Thor ou Hulk et c'est un double bon on s'en sort quand même plutôt bien n'est-ce pas donc un double de Captain Marvel voilà voilà tous ceux donc Rocket Raccoon qu'on avait déjà Ant-Man Captain America ensuite Black Widow Captain Marvel en double et puis Iron Man qui est mon préféré alors c'est déjà mon préféré des Avengers mais là franchement je trouve je trouve cette figurine trop 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 stylée alors voici les 8 Justice League que nous avons sachant que c'est une toute nouvelle collection puisqu'à ce jour on n'a pas du tout fait d'ouverture de ces Mysteries Minis là donc au niveau des personnages de cette collection il y a tous ces personnages là alors je dois vous avouer que j'ai une petite préférence voilà j'ai mes petites préférences j'aimerais avoir un Aquaman bon celui 1 sur 72 serait mieux n'est-ce pas mais voilà avoir un Aquaman un Batman Superman je le veux absolument Wonder Woman et pourquoi pas Flash on va bien voir ça donc encore une fois je ne me spoil pas j'ouvre de suite et c'est et c'est et c'est Wonder Woman oh je la trouve trop jolie elle est vraiment trop trop bien faite je la trouve vraiment bien sympa ces Mysteries Minis elle est trop jolie ah je suis contente je suis contente on commence très très bien très très bien alors deuxième 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 Flash Batman oh il est trop stylé il est en mouvement enfin je savais qu'il était en mouvement mais c'est vrai que sur la boîte je n'avais pas vu qu'il y avait des les éclairs derrière il est trop stylé je ne sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment hyper bien fait comme ça je suis trop 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 fan j'adore bon bon c'est très bien donc troisième figurine Superman ce serait bien Batman 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 donc c'est celui 1 sur 6 ah oui je ne vous l'ai pas dit donc Wonder Woman 1 sur 12 et Flash 1 sur 12 également donc c'est cool et donc là Batman 1 sur 6 avec son batarongue dans la main il est trop bien fait ah nous avons le méchant alors clairement je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est le méchant avec ses ailes voilà donc c'est les personnages qui volent ils sont plusieurs comme ça ensuite numéro 5 si j'arrive à ouvrir numéro 5 numéro 5 je vois une cape Bordeaux c'est Superman oui je suis hystérique je le sais c'est Superman j'arrive pas à le sortir Superman je le trouve mais ouais comme ça avec sa cape qui est en mouvement hop je suis contente je suis contente je suis contente là il ne manque plus qu'un Aquaman et c'est bon c'est trop bon ah il ne tient pas debout ça c'est le bémol comme du coup sa cape elle est derrière elle le déséquilibre toujours pas de double c'est quand même cool donc Superman 1 sur 24 allez Aquaman oh c'est Mera il me semble bien et elle est vraiment hyper bien détaillée c'est vraiment des super beaux Mister et Minis je ne sais pas ce que vous en pensez mais ouais dites moi votre avis en commentaire donc il ne nous en reste plus que deux alors est-ce qu'on va avoir Aquaman je sens qu'il a une grosse tête lui c'est Aquaman voilà c'est bon je suis super contente donc donc c'était 1 sur 6 et là donc 1 sur 6 également on n'a pas celui donc 1 sur 72 mais on a Aquaman non mais c'est super génial et puis franchement il est super bien détaillé le dernier le dernier est-ce qu'on va avoir un double ou est-ce qu'on va avoir Aquaman 1 sur 72 et bien on a le méchant on a Steppenwolf et on n'a aucun double ça c'est grave cool ouais il est grave détaillé voilà donc pour récapituler nous avons eu Aquaman que vous ne voyez pas Aquaman qui est là on a eu Superman Wonder Woman Flash Batman Un méchant Mera et Steppenwolf c'est super génial donc Steppenwolf il est 1 sur 12 voilà pour ses unboxings clairement super contente de la partie Avengers et super contente de la partie Justice League hyper contente donc sur ce comme toujours laissez pas réagir en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo unboxing slash update Funko Pop n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les Funko Pop qui ont rejoint votre collection tout récemment je suis vraiment très 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 curieuse je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à vendredi pour le vlog en Ecosse oui au départ je voulais le poster la semaine dernière mais j'ai eu un petit contre temps au niveau montage donc il sera bien posté vendredi prochain et à 16h voilà donc encore plein de bisous à vous et puis donc à vendredi bye bye they will say everything when we are gone they can carry anything with the un petit peu